... Bienvenue à Enquête. Ils ne paient pas leurs impôts et refusent de payer leurs dettes. Ils sont des fanatiques, ciblés par la police et l'État. Il ne s'agit pas d'Américains et libertariens, mais bien de Québécois, dont l'un des leaders est proscrit par certaines cours de justice. Il s'agit des citoyens souverains qui font de plus en plus d'adeptes, attirés par un message alléchant. Écoutez, aujourd'hui, je vais faire justement les rectifications nécessaires à cette émission-là. Nous ne sommes pas des souverains, des citoyens souverains, comme veut bien l'entendre Radio-Canada. Nous sommes des monarchistes catholiques. Nous sommes les gardiens des intérêts de Sa Majesté, la Reine du chef du Royaume-Uni au Canada et gardiens des dignes et loyaux sujets de Sa Majesté, du chef du Royaume-Uni au Canada. Nous ne sommes pas les sujets de Sa Majesté, du chef du Canada, qui est un imposteur et qui s'est approprié l'autorité et les pouvoirs de Sa Majesté, la Reine du chef du Royaume-Uni au Canada depuis 1893. Donc, nous ne sommes pas des citoyens souverains à tout prix, comme veut bien l'entendre Radio-Canada et le gouvernement. Nous sommes des êtres humains qui voulons protéger nos droits d'êtres humains et non de personnes physiques appartenant au gouvernement. Nous ne sommes pas des propriétés du gouvernement. Enquête sur un groupe de militants radicaux prêts à tout perdre pour faire triompher leurs idées. Quand on dit qu'on est prêts à tout perdre, ce n'est pas la question de dire qu'on veut tout perdre. Ce n'est pas là la question. Quand on dit prêts à tout perdre, c'est que nous avons en valeur humaine tout ce qu'il faut pour aller bien au-delà de toutes les richesses et de toutes les propriétés de tous ceux qui nous gouvernent et qui se servent de nous comme esclaves. Donc, ce n'est pas une question de vouloir tout perdre. C'est une question de protéger les droits humains et de protéger les droits de nos enfants et de nos familles. Culpabiliser parce qu'on ne paye pas d'impôt. De l'impôt sur le revenu, vous arrêtez de payer ça. Il y a des pays qui n'en payent pas. On n'est pas obligé d'en payer. Je vais vous dire franchement, ça ne prend rien que des imbéciles de payer de l'impôt. Vous savez, quand je dis que ça ne prend rien que des imbéciles pour payer de l'impôt, ce n'est pas la question que les gens sont imbéciles. Moi, je traite d'imbéciles les gens qui ont l'enseignement que je leur donne et qui continuent à payer de l'impôt sans vouloir se défendre. Dans le cas actuel, dans ce dossier, ici, M. Dubois ont protesté contre la fiscalité et contre, tout simplement, l'ingérence du gouvernement qui est en haute trahison et qui est imposteur face à Sa Majesté, la reine du chef du Royaume-Uni au Canada. Cet homme et les milliers d'autres qui adhèrent à cette doctrine sont sous haute surveillance à l'Agence du revenu du Canada. C'est vraiment une de nos priorités. Vous savez, quand on met des gens sur haute surveillance parce qu'on dit la vérité devant les tribunaux judiciaires, c'est que ces gens-là ont quelque chose à cacher à la population. Et si cette haute surveillance était aussi, comment je peux dire, honnête, la personne qui est face à vous, qui vous fait dos présentement sur l'écran, qui travaille pour les gens devenus du Canada, n'aurait pas honte d'elle. Et nous ne sommes pas des meurtriers, nous sommes des citoyens, nous sommes des êtres humains avant tout et nous sommes des dignes et loyaux sujets de Sa Majesté, la reine du chef du Royaume-Uni au Canada. Je suis quelqu'un qui conduit sur la route, pas de permis de conduire. Ici, on démontre tout simplement qu'il y a des gens qui étaient avec caméra cachée à une de mes conférences et qui prend tout simplement certaines explications sans même que moi je puisse vous expliquer totalement ce qui se passe au dossier. Vous savez que cette émission-là est tout simplement montée avec des filtres qui ont tout simplement servi à discréditer mon travail, à discréditer le travail de M. Dubois et à discréditer tout simplement notre honnêteté. On nous a même traité de criminel en démontrant quelque chose que je vous expliquerai tantôt. Je ne me vante pas de ne pas payer d'impôt et d'être défiscalisé. Quand je dis que je ne paye pas d'impôt, que je suis défiscalisé, que je ne paye pas de permis de conduire, ça a été convenu par le juge François Godbout à la Cour du Québec, un juge très honnête qui a reconnu qu'un être humain n'a pas de permis de conduire, n'a pas de numéro d'assurance sociale, n'a pas de compte bancaire parce qu'un être humain a interdiction de posséder un compte bancaire, a interdiction de payer de l'impôt et tous les droits législatifs qui viennent de l'Assemblée nationale ou du Parlement du Canada sont interdits à tout être humain. Nous sommes tout simplement des victimes de la personne physique qui nous a été confiée. On le considère comme une nuisance. Moi, je vais travailler avec le Code de procédure civile. Voyez-vous, le juge vient de dire qu'il va travailler avec le Code de procédure civile. Il ne travaille pas avec mes droits. Il ne travaille pas avec la loi. Il travaille avec le Code de procédure civile. Il se moque complètement de mon identité. Il se moque de notre assermentation. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'être assermenté si vous n'êtes pas en présence de votre avocat. C'est dans la loi. Et le juge a fait fi de ça. Les juges sont sous serment de confidentialité et par leur serment d'office, de confidentialité, ils n'ont pas le droit de rien révéler de ce que moi je vous révèle aujourd'hui. parce que si ces juges-là révèleraient ça, ils déconsidèrent automatiquement l'administration politique et l'administration de la justice qu'ils protègent. C'est la loi que le déjuge d'accord. C'est pas le moment où vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Certains de ces adhètes sont prêts à tenir tête à un système qu'ils jugent illégal. Écoutez-moi, OK? Moi, je ne sais pas pourquoi il y a de violence ce matin. Ben, allez-vous-en, là, puis il n'y aura pas de violence. Les citoyens souverains, c'est un mouvement contestataire. Ils en ont contre les gouvernements, les lois, les tribunaux. Nous ne sommes pas des citoyens souverains comme aux États-Unis. Ce qu'on vous présente présentement, c'est pas nous, c'est complètement faux. Ils ont utilisé ça pour nous disquenditer, pour nous faire passer pour des bandits. Ils diffusent fièrement sur Internet leur démêlée avec la justice. Certains conduisent sans permis et avec des plaques spéciales. Et ils pratiquent ce que la police appelle du terrorisme bureaucratique. Ils inondent leurs cibles de documents juridiques et de poursuites. Les citoyens souverains croient que les gouvernements ont érigé un système parallèle secret. Ce n'est pas les citoyens souverains qui expliquent le fait que le gouvernement a créé un système parallèle sur l'identité de l'être humain par rapport à la personne physique. C'est moi, le sujet de Sa Majesté Jacques-Antoine, qui l'explique en vertu des lois du Canada et des lois de la France. La personne physique est née en 1713 et a été imposée à l'être humain qui n'est pas une personne physique, qui n'a aucun droit juridique et qui n'a aucune existence juridique. Un être humain, c'est un être humain. Une personne physique, c'est la propriété de l'État. Pour chaque être humain, les gouvernements auraient créé une personne juridique avec un compte bancaire à partir du numéro d'assurance sociale. Ce qui est expliqué présentement devant vous, c'est ce que j'ai gagné à la Cour du Québec devant l'honorable juge François Godbout dans le dossier 200-22-028-373-041. Malheureusement, après avoir gagné ça, il y a des articles de loi qui permettent de vider les archives pour ne pas laisser de preuves sur ce que j'ai gagné. C'est ça la haute raison, c'est ça la lâcheté des juges et de tous les autres membres du barreau de droits français, de droits privés du Québec. L'être humain, le vrai, ne serait pas soumis à l'État ni à ses lois comme la loi sur l'impôt. C'est exactement vrai, c'est ce que le juge Godbout a reconnu dans le jugement. Donc, le jugement dit que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin est le représentant autorisé de Jacques Normandin. Donc, je suis le représentant autorisé, je ne paye pas d'impôts, je suis un représentant autorisé. Mais les tribunaux judiciaires ont effacé toutes ces preuves-là de façon à ce que personne ne soit au courant de ça. L'être humain n'est pas un meuble. La personne physique est un meuble en vertu des articles 374 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut dire à 1967, parce qu'ensuite de ça, il y a eu des amendements au Code civil. Et en 1991, le Code civil représente ce fait-là, qu'il y a des personnes physiques confiées à l'être humain en vertu des articles 899, 905 et 906 du Code civil du Québec de 1991, ce qui est complètement anticonstitutionnel. Ce mouvement vient des États-Unis, où il a déjà dégénéré en violence. Un policier a voulu vérifier la plaque bizarre d'un véhicule. Ses occupants, des citoyens souverains, l'ont abattu. Voyez-vous comment ces gens-là sont criminels ici au Canada? Les juges et les avocats sur leur serment de confidentialité ont essayé de nous discréditer en nous traitant comme ces fameux gens-là des États-Unis. qui sont des citoyens souverains, ils sont anti-monarchistes. Ils ne croient pas à la reine, ils ne croient pas à l'Église, ils ne croient pas à la foi. C'est tout simplement des citoyens qui veulent tout simplement se séparer d'un système qu'ils ne veulent pas prendre en contrôle, mais qu'ils veulent tout simplement détruire. On ne peut pas détruire un système mondial, un système politique ou judiciaire. On peut réclamer comme être humain des droits que le gouvernement doit nous reconnaître et le gouvernement, par ces droits-là, a des redevances envers l'être humain, mais pas envers la personne physique qui nous a été confiée sans contrat. Au Canada, les citoyens souverains se disent pacifiques. Les corps policiers, eux, les considèrent comme dangereux. Les États-Unis, ça fait plusieurs années. Voyez-vous, le gouvernement a fait par exprès pour que les corps policiers nous considèrent dangereux. Nous ne sommes pas des gens dangereux. Et je vais vous dire franchement, si on était dangereux, ça fait longtemps qu'on nous aurait mis le grappin dessus. Ça fait 20 ans que je fais ça. Et on m'a permis de conduire ici, dans l'Estrie, depuis plusieurs années. Ça fait seulement trois ans que je ne conduis plus de véhicules sans permis de conduire. Mais depuis 2004, depuis que j'ai gagné avec le juge Godbout, la Société de chances automobiles du Québec m'a tout simplement suspendu. a suspendu mon permis de conduire, c'est-à-dire le permis de conduire de la personne physique normandain, N-75-55-1306-5105. Et automatiquement, en suspendant le permis de conduire, moi comme être humain, qui n'a pas de permis de conduire et qui n'en aura jamais, on me prive tout simplement de mon droit de me déplacer au Canada, en véhicule, comme à l'extérieur du pays. La Sûreté du Québec a même préparé cette vidéo pour alerter ses agents à la menace que posent les citoyens souverains, dont certains s'appellent aussi « Free Men on the Land ». Nous ne sommes pas des groupes de « Free Men on the Land » au Canada. Nous sommes monarchistes catholiques. Nous sommes, et je me répète, de dignes et loyaux sujets de « Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni » au Canada. Nous ne sommes pas des sujets de « Sa Majesté du Chef du Canada » qui a été créé comme imposteur contre « Sa Majesté la Reine du Chef du Royaume-Uni » au Canada. Ce mouvement-là croit que les lois ne s'appliquent pas à eux. Ils voient les institutions gouvernementales comme illégitimes. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du gouvernement. L'Agence du Revenu du Canada est aussi sur ses gardes. Le fait qu'on a eu à cacher votre visage, c'est que vous sentez qu'il y a aussi une menace physique. Mais les renseignements qu'on a, c'est que oui, il faut quand même... Voyez-vous, ces gens-là se cachent le visage alors que moi, je ne me suis pas caché, pour dire la vérité. J'ai eu une entrevue de 3h30 avec Mme Brigitte Bureau et j'ai été à peine 6 ou 7 minutes à expliquer sur les ondes de Radio-Canada ce qui se passait dans ce dossier citoyen souverain à tout prix. Donc, je suis en train présentement de vous donner des explications et je suis obligé quand même de faire ça assez rapidement parce que c'est assez compliqué malgré tout. à l'affût de ça et garder ça. Cette dame-là, qui représente le genre de revenu du Canada, a peur de montrer son visage parce qu'ils nous font passer pour des bandits, pour des criminels, alors que nous connaissons la loi, nous connaissons les procédures, nous avons étudié le système, contrairement à tous les citoyens du Québec et du Canada et nous savons où nous en allons dans nos dossiers. Le problème vient tout simplement de l'administration de la justice du Québec partout au Canada. L'administration de la justice du Canada est source du barreau de l'État du Québec, un barreau anti-monarchique, anti-constitutionnel, qui est composé de menteurs, de trompeurs, comme Maître Benoît Pelletier, que vous allez voir un petit peu plus loin à l'émission. Certains d'eux qui promouvoient une certaine violence envers les gens avec autorité, oui. Gatineau, novembre 2011. Une vingtaine de personnes viennent entendre l'une des figures les plus importantes des citoyens souverains au Québec. Nous y sommes. Je viens de Coyannesville, je suis un bricot. Voyez-vous, c'est moi qui donne justement cette conférence-là. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Et puis, je vais vous dire franchement, il y avait justement des gens dans la salle avec des caméras cachées. Et ils ont filmé tout simplement leur droit de s'amuser. Mais je vais vous expliquer un petit peu plus loin ce qui se passe là-dedans. Je suis un maçon de métier. Donc, je ne fais pas de droit. Je suis un autodidacte. Il s'agit de Jacques-Antoine Normandin. Son combat, dénoncer ce qu'il appelle la mafia judiciaire, soit les tribunaux qui protègeraient, selon lui, un État illégal. C'est exactement ça. Vous savez, les tribunaux judiciaires contrôlent les gouvernements. Un gouvernement qui veut passer une loi si la chucane prend entre l'opposition et le parti au pouvoir, c'est toujours de demander à des juges qui sont anticonstitutionnels, qui sont antimonarchiques, parce qu'oubliez pas que les juges appartiennent au roi. Ils ne sont pas censés appartenir à Sa Majesté du chef du Canada, qui est le premier ministre du Canada et qui est le premier ministre de chaque province. Et en plus de ça, le Québec est un pays. En vertu de la loi E20.2 de l'an 2000, c'est devenu un pays. Et on continue à faire des débats sur des questions sur la souveraineté du Québec, alors que le Québec ne fait plus partie du Canada depuis 1978. Et je l'explique. Et je l'explique un petit peu plus loin. Vous allez voir que les juges sont en situation de conflit d'intérêts continuellement. Et c'est vrai, je l'explique, vous voyez la loi à droite de vous, c'est la loi de 1897, chapitre 53, la loi sur les privilèges des magistrats, qui permet aux juges de rendre des jugements sur des lois inconstitutionnelles du Parlement du Canada ou de la législature du Québec. Ça, c'est une loi qui a été adoptée au Québec. C'est l'arrêté en conseil, chapitre 53, de 1897, qui s'applique au fédéral comme au Québec. La loi, elle est là, elle est à votre droite, sauf qu'on ne m'a pas donné la chance de l'expliquer. Et Benoît Pelletier connaît cette loi-là. Donc, ils n'ont pas le droit de vous juger. Il n'y a pas un juge qui a le droit de vous juger. Souvenez-vous bien que quand vous parlez... Quand je dis qu'il n'y a pas de juge, il n'y a pas de juge au Québec qui a le droit de vous juger. Mais les juges en Ontario ou dans d'autres provinces du Canada ont le droit de vous juger. Vous n'avez pas le droit d'être jugé au Québec par des juges et des avocats du Québec. Et en plus de ça, pour des explications, vous savez que la Cour des petites tréances est complètement anticonstitutionnelle. elle est complètement contre la loi du Barreau du Québec et contre le Code de procédure civile du Québec qui dit que nul ne peut plaider hormis l'État et ses représentants. Et un juge, quand il dit que vous vous représentez, c'est que vous représentez quelqu'un. Représenter, dans le dictionnaire, le petit Robert, ça veut dire tenir la place de quelqu'un, agir en son nom. Donc, quand un juge vous dit que vous vous représentez à la Cour, c'est que vous parlez au nom de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui expliquait tantôt la différence entre l'être humain et la personne physique, qui est l'autre partie du système en question qui a été créée. C'est la personne physique. Et la Constitution canadienne est censée s'appliquer aux êtres humains. Alors que ce qui s'applique aux personnes physiques ne s'applique pas à l'être humain. Donc, automatiquement, il n'y a pas de Constitution pour l'être humain ici. La Constitution s'applique aux meubles en vertu de l'articles 374 et 384 du Code civil du Bas-Canada et en vertu des articles 899, 905 et 906 du Code civil du Québec de 1991. Passer devant un juge, c'est pour protéger le système, c'est pas pour protéger la société. Jacques-Antoine Normandin a accepté de nous rencontrer chez lui, à Cowanville. Parfois, en cours, vous vous appelez Jacques-Normandin. Parfois, Jacques-Antoine-Normandin. Jacques-Joseph-Pierre-Antoine-Normandin. Jacques-Antoine-Lagacé-Normandin. C'est quoi votre nom? Mon nom d'être humain, c'est un nom de baptisé. Le nom de baptisé, c'est seulement votre prénom. Votre nom de famille n'est pas un nom de baptisé. Et vous le voyez dans l'extrait de baptême, et mon extrait de baptême, ça dit Jacques-Joseph-Pierre-Antoine, fils de Gilles-Normandin et de Françoise-Lagacé. Et dans mon enregistrement de déclaration de naissance vivante du ministère de la Santé du Québec, c'est bien dit qu'une personne physique n'a ni race, ni peuple. Et la personne physique, c'est un nom de famille. C'est pas votre nom de baptême qui serait composé soit d'un prénom ou de plusieurs prénoms. C'est votre nom de famille. On appelle ça un nom patronymique. Ou une personne physique patronymique qui porte un nom de famille. Et un nom de famille n'a aucune vie humaine. Jacques-Normandin. Normandin n'a pas ni genre masculin, ni genre féminin. Donc, c'est pas vrai que Claire, ma sœur, s'appelle Claire Normandine. Donc, c'est une entreprise, c'est un commerce, le nom de famille. Et ça, c'est pour tous les pays industrialisés. Et c'est ça qui permet de prélever des impôts. Donc, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine est le représentant de Normandin avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525. Et toutes les pièces d'identité de la personne physique normandin sont des pièces d'identité du gouvernement. Vous ne possédez pas ça. Et quand le gouvernement vous dit de vous identifier à ces pièces-là, automatiquement, vous rentrez en contrat avec le gouvernement et vous êtes perdant devant les menteurs, de juges et d'avocats du Barreau du Québec. Ce qui est dans l'acte, dans l'extrait de baptême de la paroisse. Donc, mon nom à moi, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine. C'est tout. Ça, c'est un nom qui se trouve être un nom d'être humain. Au départ, ce sont deux faillites qui l'ont révolté. Quand on enlève vos droits civils en matière commerciale, automatiquement, c'est les juges qui ont raison. C'est les avocats qui ont raison. C'est eux qui décident. C'est pas possible que des gens comme ça puissent avoir une telle domination sur nous qui sommes de bonne foi. Il passe ses journées à lire des textes de loi. Selon lui, il a fait une découverte extraordinaire. Il n'y a pas de constitution au Québec. Il n'y a aucune constitution. D'après lui, toutes les lois, y compris celles de l'impôt, sont donc inconstitutionnelles. L'impôt comme tel ici, c'est illégal. Il n'y a pas un juge, il n'y a pas un avocat qui va dire qu'il n'y a pas de constitution ici. Il demande éhontément aux gens. À l'Agence du revenu du Canada, le nom de Jacques-Antoine Normandin figure sur une liste interne de ses services de sécurité. Une liste dont nous avons obtenu copie. Elle renferme le nom d'une cinquantaine de groupes de citoyens souverains au pays. Écoutez, c'est intéressant de savoir que l'Agence du revenu du Canada possède plusieurs informations. Si on se réfère aux policiers de la Sûreté du Québec qui vient tout simplement, M. Benoît Roberge, ici, qui était dans le journal de Montréal, revenu Québec, et le directeur des poursuites criminelles et pénales éclaboussé. Imaginez-vous que Benoît Roberge a éclaboussé l'agence du revenu du Québec où l'ex-policier dirigeait la section du renseignement depuis mars cette année, ainsi que la couronne où la conjointe de l'accusé est procureure. Donc, imaginez-vous qu'ils sont au courant de mes dossiers. Ça fait 20 ans que je lutte contre l'Agence du revenu du Québec et l'Agence du revenu du Canada. Ils sont tous au courant de ce qui se passe. Ils savent que dans le gouvernement du Québec, il n'y a ni loi ni constitution. Ce n'est plus une province, ce n'est pas un pays, mais ils se sont constitués en États alors que ce n'est pas un État. Et le Québec est un État depuis l'an 2000 au chapitre de loi E20.2. Et vous regarderez dans les procédures judiciaires, les avocats et les juges continuent à traiter le Québec de province ainsi que Radio-Canada alors que le Québec, c'est un État en vertu de la loi E20.2, la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec. Revenu Canada à à l'œil. Le mouvement en pleine expansion compterait 4000 adeptes, selon l'agence. Les 4000 adeptes, c'est les adeptes de Freeman-Andolan. Ce n'est pas des adeptes monarchiques que nous sommes. Nous, nous sommes de digne et loyaux sujet de Sa Majesté, la Reine du Royaume-Uni, du chef du Royaume-Uni au Canada. Donc, c'est Sa Majesté du chef du Royaume-Uni au Canada que nous représentons et que nous servons contre Sa Majesté du chef du Canada qu'est le premier ministre Stephen Harper, qu'est le premier ministre Stephen Harper et qu'est aussi les premiers ministres de chaque province. Avouez que c'est alléchant comme message. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Savez-vous quoi? Vous n'avez pas à payer d'impôts. » Ce que je peux dire, c'est si un message semble trop beau pour être vrai, il faut se méfier. Pas payer ses impôts, c'est un crime. Mais Jacques-Antoine Normandin est convaincu de... Quand on dit « Pas payer ses impôts, c'est un crime. » Vous payez suffisamment de taxes. Vous n'avez pas besoin de payer des impôts sur votre revenu. Vous payez suffisamment de taxes. Ce qu'il avance, il a bâti sa thèse de complot à partir d'un fait historique. En 1968, Québec a aboli sa chambre haute, l'équivalent d'un Sénat, et a créé l'Assemblée nationale. Selon M. Normandin, le Québec n'avait pas le droit d'adopter ces changements. On va être déjà en train de leur demander... Nous avons demandé à Benoît Pelletier, constitutionnel... Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je suis au téléphone. Il y a quelqu'un qui s'est de me rejoindre. Il n'y a plus de constitution ici au Québec depuis 1968. Et pour les gens qui ne le savent pas, c'est depuis la création de l'Assemblée nationale du Québec. Vous en pensez quoi? Wow! Non, en fait, ça n'a pas de sens. Sur le plan juridique... Écoutez, quand Maître Benoît Pelletier a dit « Wow! », c'est qu'il y a un sérieux problème présentement. C'est que ce monsieur en question est en train de mentir complètement à la population. Écoutez-le bien. Et même que je vais retourner un petit peu en arrière parce que j'ai été dérangé par le téléphone. Il n'y a absolument aucun sens. Il faut savoir que c'est abolissement... Au départ, ce sont deux faillites qui l'ont révolté. Quand on enlève vos droits civils en matière commerciale, automatique... Il n'y a plus de constitution au Québec. Il n'y a plus de constitution ici, au Québec, depuis 1968. Écoutez, c'est un ancien ministre, Benoît Pelletier. Écoutez-les bien parler, puis je vais vous donner des explications ensuite. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est depuis la création de l'Assemblée nationale du Québec. Oui? Vous en pensez quoi? Wow! Non, en fait, ça n'a pas de sens. Sur le plan juridique, ça n'a absolument aucun sens. Il n'y a aucun plan juridique. Juridique veut dire effet de droit, et pour qu'il y ait effet de droit aux lois, ça prend une constitution. Il n'y a pas de constitution au Québec. Et on continue avec ça. Il faut savoir que cette abolition-là s'est faite conformément aux règles constitutionnelles. Il n'y a pas eu de règles constitutionnelles en 1968, quand ils ont aboli l'Assemblée législative, le Conseil législatif et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur. Ils ont violé les articles 71, 90 et 92.1 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 en créant l'Assemblée nationale, une seule chambre législative au Québec. Il vous ment à tour de bras. C'est honteux ce qu'il fait là. Et c'est un professeur de droit à l'Université d'Ottawa. Jean-Antoine Normandin se sert d'un autre événement historique pour mousser sa thèse. Le Québec n'a pas signé la constitution de 1982. Donc, selon lui, la constitution de 1982 ne s'appliquerait pas au Québec. Vous savez, elle ne s'applique pas. Depuis, en plus de ça, si on regarde le fameux livre de M. Frédéric Bastien, La bataille de Londres, des sous-secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel. Vous savez qu'à Québec, on n'en parle plus, et le fédéral non plus. Je vous donne quand même le ISBN pour pouvoir vous procurer ce livre-là. C'est important. Donc, vous avez juste à aller à la librairie et donner le ISBN numéro 978-2-76-46-22-27-8 pour vous procurer ce livre-là dans lequel, en 1982, Pierre-Eliott Trudeau, Jean Chrétien, M. Ouellet et toute la gang, tous les avocats du Barreau du Québec qui étaient à Ottawa, ont fait signer sa majesté la reine du chef du Royaume-Uni au Canada, alors que Margaret Thatcher, et il y en a plusieurs qui étaient contre ça. C'est une gang de traîtres, et ces gens-là ont tout simplement détruit la Fédération canadienne. Nous voyons la signature ici de sa majesté la reine, alors qu'elle s'est fait tromper par le premier ministre, qui depuis 1893, ont fouillé et ont cherché à s'approprier les pouvoirs et l'autorité de la monarchie et du pouvoir exécutif du Canada. Aujourd'hui, la Chambre des communes, c'est le pouvoir exécutif du Canada, comme l'Assemblée nationale du Québec est le pouvoir exécutif du Québec. Il n'y a plus aucun pouvoir exécutif. Le gouverneur général est dévolu. C'est un corporation solde depuis 1952. C'est une corporation dans le chapitre de loi 139 de 1952. C'est une loi fédérale. Et si le gouverneur général est une corporation, automatiquement, ses représentants, les lieutenants des provinces, sont devenus aussi des objets, des corporations. Et il n'y a plus de pouvoir exécutif, ni dans les provinces, ni au Parlement du Canada. La Constitution de 1982, comme on l'appelle, s'applique juridiquement au Québec. Juridique veut dire effet de droit. Il vous ment à tour de bras. Et quand il dit que ça s'applique au Québec, le Québec a toujours une constitution, même s'il ne l'a pas signée. C'est l'Assemblée nationale, unicamérale, donc une seule Chambre, qui a été créée en 1968 par Jean-Jacques Bertrand, par Pierre-Éliott Trudeau, en violation des articles 71, 90 et 92.1, qui fait que le Québec est complètement séparé du Canada. Et vous savez que la loi de l'Assemblée nationale, la loi A23.1, a été adoptée seulement en 1982, alors que l'Assemblée nationale a été créée en 1968 par Pierre-Éliott Trudeau et Jean-Jacques Bertrand, députés de Brom, Missisquoi. Benoît Pelletier vous ment à tour de bras. C'est un menteur. C'est une honte pour l'administration politique. Et imaginez-vous que tous vos dirigeants politiques et judiciaires sont à l'image de cet homme-là. Il y a des enfants, il y a une femme, il y a une famille. Imaginez-vous quel genre d'homme que c'est pour mentir à sa famille, à ses amis, comme il le fait, parce qu'il a étudié pour tromper la population. Ce n'est pas une province, c'est un État. Et là, regardez cette émission-là, c'est cette année que ça s'est passé. Et le Québec est un État enversu de la loi E20.2, la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec. Cette loi-là a été adoptée en l'an 2000 suite à la fameuse loi chapitre 26, la loi fédérale sur la clarté référendaire. Il faut toute une thèse voulant que, dans le fond, toutes les lois québécoises soient inconstitues. Toutes les lois au Québec sont inconstitutionnelles et étant inconstitutionnelles automatiquement et n'ont aucune portée juridique. Donc, il n'y a rien de juridique quand il n'y a pas de constitution. Les lois deviennent des règles privées. Ça devient tout simplement des règlements administratifs contre une population. Et la population, quand elle va élire des députés à l'Assemblée nationale ou au Parlement canadien, la population n'est pas au courant que, dans le fond, elle élit des imposteurs, des usurpateurs, des traîtres au Canada, à la Constitution canadienne de 1867. Elle élit des traîtres à l'Acte de l'Amérique du Nord britannique et à Sa Majesté la Reine, qui est censée nous protéger et qui ne peut plus nous protéger depuis sa dévolution en 1952. Dans cette déclaration-là, qui est exacte, vous n'avez qu'à vous référer au formulaire T-118 de l'Agence devenue du Canada ou RC-251. Et quand vous lisez à Landau, vous pouvez voir toutes les provinces qui sont énumérées, qui sont énoncées à Landau avec leurs lois et le Québec est complètement absent alors que le fédéral continue à prélever des taxes et des impôts ici. Donc, écoutez, c'est une gang de traîtres. Le problème est au barreau du Québec. Les juges du barreau du Québec siègent partout au Canada. Et vous savez que les neuf juges de la Cour suprême du Canada sont tous membres du barreau du Québec alors qu'il était censé avoir seulement trois juges qui venaient du Québec à la Cour suprême du Canada. Tous les juges à la Cour suprême du Canada, il y a inclus Beverly McCorklin, la juge en chef, sont tous membres du barreau du Québec. Donc, le barreau du Québec, par sa loi B1, qui est anticonstitutionnel parce qu'il n'y a pas de constitution au Québec, donc il n'y a aucune portée juridique à leur loi fictive. Alors qu'on a des lois fictives du Québec n'ont aucune portée constitutionnelle et juridique. C'est fini. Il n'y a pas de constitutionnel qu'au Québec, il n'y a aucune taxe qui est valide ou quoi que ce soit ou aucune loi de l'impôt qui est valide. Et il n'est pas capable de l'expliquer. Il ne fait tout simplement que faire des hypothèses et l'échafaud des hypothèses, mais il n'est pas capable de les expliquer. Il ne veut pas vous les expliquer parce qu'il prend la population pour des imbéciles comme tous les avocats et les juges du barreau du Québec prennent la population du Québec et la population canadienne pour des imbéciles. Il ne tient absolument pas la route. Et le Québec et le fédéral ont adopté leurs lois en matière d'impôts ou en matière de taxes. Vous savez que l'allocation des domaines fiscaux existe depuis 1942. C'était interdit. C'était interdit de louer des domaines fiscaux, des compétences des provinces au fédéral ou vice-versa. Et il y a eu tout simplement l'amendement en 1982 qui permet maintenant que les provinces puissent faire comme le fédéral alors que depuis 1942 il viole complètement l'acte de l'Amérique du Nord britannique en matière de fiscalité. C'est des traîtres, c'est des lâches, ces gens-là et le assamant de confidentialité continue à tromper la population canadienne et la population du Québec à partir des juges et des avocats du barreau du Québec. Tout à fait constitutionnellement. S'il y a des gens qui adhèrent à ça, qui croient à cela parce qu'ils trouvent que là, ils ont devant eux quelqu'un d'inspirant. Écoutez, c'est lui qui le dit, je suis inspirant parce que je peux lui expliquer. Lui, il n'inspire personne. Il ment à la population. C'est un menteur, un trompeur. Et ce qui est pire pour ces avocats-là, c'est qu'ils ont étudié le droit, ils le savent, ils ne veulent pas vous dire la vérité. vous continuez à payer des impôts, vous continuez à vous endetter par vos impôts. Ce n'est pas vos impôts qui vont garantir vos fonds de retraite et tout ce que vous voulez ainsi que le système de santé. Ça, c'est dans le système économique bancaire, c'est dans la monnaie et ça, je vous l'expliquerai sur un autre sujet. C'est quelqu'un qui a l'air de connaître son affaire, mais ces gens-là, honnêtement, sont d'une grande naïveté. Eux, nos dirigeants politiques, nous prennent pour des naïfs. Vous comprendrez que M. Benoît Pelletier, c'est un vaniteux, c'est un narcissique, il est imbu de lui-même, il vit d'une... il est orgueilleux. Donc, il se promène, lui, il se pavane, tout simplement, pour essayer de convaincre. Il n'essaie pas, il convainc les gens parce que les gens-là, ignorent ce que je vous enseigne et il est capable de convaincre les gens de tout simplement comprendre le contraire de ce que je vous enseigne. Alors que moi, je n'ai pas le droit, j'ai demandé un droit de réplique à Radio-Canada et on ne me l'a pas permis. Je suis en train de faire la réplique à ma façon présentement. Mais pour ceux qui suivent aveuglément Jacques-Antoine Normandin, plus question de payer de l'impôt. Je ne cotiserai plus jamais un régime aussi diabolique que celui-là de Québec à l'heure actuelle. Ça ne sert à rien, j'ai trop de preuves. Après la pause, l'histoire d'un homme et de son fils qui sont prêts à défendre leurs convictions de citoyens souverains jusqu'au bout. À cette heure, on sait que le gouvernement est très provo... de facto, on ne peut pas se permettre de continuer à payer une somme d'impôt. On se rendrait automatiquement responsable et coupable même. Pomerleau gaz propane, 75 ans.